Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode. Nous poursuivons notre merveilleuse aventure au cœur d'un univers que nous connaissons si bien et pourtant si mal. Les règles ont changé. Il faut composer avec le malheur qui a frappé ce monde, et il est temps de vous présenter l'essence même du pouvoir, le Wakfu. Vous avez été très nombreux à me faire un retour plus que positif quant à mon nouveau contenu, et votre force sera donc utilisée à bon escient. Sachez que vous avez toute ma gratitude. J'en profite pour remercier particulièrement GoldenBoyCK pour ses encouragements et le groupe avec qui l'a écrit sur Youtube. Parler d'un MMO dans Kama sans parler de la lourdeur des combats, c'est une erreur. Surtout quand dans votre groupe, vous avez deux Sadida invoque, deux Osamoda invoque et trois gens lourds du 9-2. C'est ce qui m'a bien souvent poussé à jouer en solo, car en tuant des monstres seuls ou par pack de deux, en XP beaucoup plus vite. Mais à quoi bon jouer tout seul sur un MMO ? Et bien sachez que Dofus Cube va résoudre ce problème grâce à une jauge de Wakfu. A chaque tour de jeu, votre temps sera compté. Ce dernier sera ajouté à la jauge qui se remplira de Wakfu jusqu'à deux minutes, avant de se remettre à zéro, et ainsi de suite. Le premier joueur en 1 contre 1 à atteindre les deux minutes de jeu, donc le plus lent des deux, aura un malus. Le dernier, arrivé à deux minutes, donc le joueur le plus rapide des deux, aura un bonus en points Wakfu, aussi appelé PW. Il s'agit donc d'une course pour jouer plus vite, afin de fluidifier le jeu en abaissant la lourdeur et la lenteur des combats. Perfecto. Un effet intermédiaire est également en place. Il s'agit d'un gain de points de Wakfu à chaque fois qu'un joueur finit son tour en moins de 30 secondes. C'est-à-dire que même si vous êtes un joueur plutôt lent et réfléchi, vous arriverez quand même à grappiller des PW en cours de route. Vous allez alors me dire, à quoi servent ces points de Wakfu ? Et bien là encore, c'est très simple. Les points de Wakfu seront dépensés pour augmenter l'effet des sorts. Prenons pour exemple ces trois sorts du Xylor. Gélure. Coûte 4 points d'action pour infliger 80 de dégâts. Consomme 5 points de Wakfu pour geler la cible. Le sort infligera des dégâts si vous n'avez pas de points de Wakfu, pas de problème. Mais si vous en avez 5 ou plus, il en utilisera 5 pour geler la cible, l'empêchant de lancer des sorts au prochain tour. Sablier Xylor. Coûte 4 points d'action pour infliger 80 dégâts. Transforme tous vos PW en PA pour ce tour. Exactitude. Coûte 4 points d'action pour infliger 80 dégâts. Coûte 1 point d'action de moins si vous avez 5 PW en stock. Il ne s'agit là que d'exemples. Mais l'idée selon TOT est de jouer avec les points de Wakfu pour développer de nombreux concepts. Il est vrai que les cooldowns sur Dofus faisaient un peu mal à la tête. Ce concept sera notamment génial sur une classe comme Loza Modas qui pourra invoquer un bébé tofu pour 0 points de Wakfu, puis un gros tofu pour 5 points de Wakfu, et enfin un tofu royal pour 10 points de Wakfu. Un sort aura donc de multiples possibilités, offrant une diversité entre chaque classe et chaque combat. Je l'avais promis en commentaire sur la vidéo précédente, voici la foire aux questions. Je vous demande simplement de me poser la question que vous voulez me concernant ou non dans les commentaires. Et j'y répondrai dans la prochaine vidéo avec votre pseudo affiché. Ah les mecs, j'allais oublier le truc le plus important, la thune ! Héhé, qui n'est pas intéressé par la thune ? Que pensez-vous d'un site qui vous proposerait de gagner des cartes en Kama, League of Legends, Paypal, Amazon, etc. Simplement en jouant à un jeu du style Pokémon en PVP, en ligne, sur navigateur bien sûr, avec quelques pubs à regarder par-ci par-là, etc. Évidemment, il faut bien qu'on les achète ces cartes qu'on va vous donner. Du coup, ce serait à la fois fun et rentable. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez fous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501